Madame Valérie Lacôte Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Les premières annonces du gouvernement le 19 février dernier sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire n'ont pas suffi à calmer les inquiétudes des usagers et des élus locaux qui craignent un démembrement pur et simple des trains intercités. C'est bien un sacrifice délibéré de l'activité ferroviaire qui se prépare avec des conséquences désastreuses pour nos territoires, pour le quotidien des Français et pour une partie des Franciliens. Après l'abandon programmé des trains de nuit, des échos internes à la SNCF laissent entendre que l'Etat s'apprêterait à alléger drastiquement un certain nombre de desserts privant ainsi des villes moyennes ou plus petites de leur halte ferroviaire. L'Association des villes moyennes de France s'est d'ailleurs émue il y a quelques jours du risque d'érosion irrémédiable du service. A ce titre, la ligne Paris-Neuvert, largement empruntée par des Franciliens doit être confortée dans la réflexion engagée par le préfet, coordonnateur du dossier intercité. Aujourd'hui, plus de 700 personnes empruntent en gare de Nemours-Saint-Pierre les deux intercités du matin. On ne peut imaginer un report de ces usagers sur le réseau transilien déjà complètement saturé. La réflexion sur l'avenir des TET ne doit pas se résumer à un transfert des charges et des dettes aux conseils régionaux. Elle doit faire l'objet d'une concertation étroite entre l'Etat, les régions, y compris l'Ile-de-France et les villes pour construire un réseau ferroviaire qui réponde aux attentes de nos concitoyens. Monsieur le ministre, ne sacrifiez pas nos territoires sur l'autel de la seule rentabilité et de l'équilibre des comptes de l'Etat. Ne multipliez pas les fractures territoriales en privant des centaines de milliers de Français du droit de se déplacer pour aller travailler ou étudier. Pouvez-vous préciser à la représentation nationale vos intentions pour assurer la pérennité des TET et pour ne pas condamner nos villes à regarder passer les trains ? Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche. Merci monsieur le président. Madame la députée, je vais essayer de vous rassurer à la fois sur la méthode et à la fois sur le fond. Sur la méthode à l'issue du rapport de la commission présidée par monsieur Durand et dans laquelle il y avait toutes les sensibilités qui étaient représentées, le gouvernement a mis en oeuvre une réforme des TET qui décline régulièrement. Il y a eu plusieurs phases, vous les avez rappelées. Je veux simplement dire que l'engagement du gouvernement pour les TET ces dernières semaines, il s'est concrétisé par le lancement d'un appel d'offres pour du matériel nouveau d'1,5 milliard, plus 30 rames qui ont été commandées directement à Alstom. En ce qui concerne les lignes structurantes qui resteront de la compétence de l'Etat, ce n'est pas le sens de votre question, mais je les ai rappelées dans une réponse précédente. Restent ensuite les négociations qui ont lieu aujourd'hui avec les régions. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cette négociation ? On n'a pas comme objectif de faire absolument des économies, mais mettre un peu de rationnel, un peu de rationnel. Dans un système où on a à la fois les régions qui sont organisatrices et l'Etat qui est organisateur, lui, pour les TET, et avec des lignes qui sont parfois les mêmes, qui parfois se recoupent simplement dans une discussion. D'ailleurs, les présidents de régions, quelle que soit leur étiquette politique, sont parfaitement ouverts à cette discussion. Donc nous avons aujourd'hui cette phase. J'ai dit qu'elle s'achèverait le 1er juillet. Les réponses sont diverses. Et en ce qui concerne Paris-Nevers et la gare de Nemours, puisque c'était votre préoccupation, je peux vous confirmer qu'il n'existe à ce jour, et à ma connaissance, aucun objectif d'avoir une remise en cause et de l'existence de cette ligne et de la gare de Nemours. Simplement, il y a trois régions qui sont concernées. Et il faut que la négociation ait lieu. Donc vous pouvez être complètement rassuré sur les intentions du gouvernement qui souhaite maintenir les TET pour l'équilibre des territoires. Merci. La parole est à madame Françoise.